Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est un bonheur de vous retrouver pour ma vidéo Mais en bref Donc le mois dernier je vous avais dit que je m'étais lancé un petit défi Enfin en tout cas que je me lançais un petit défi pour le mois de mai A savoir de ne pas acheter de livres Est-ce que j'ai tenu ma parole ? Euh... Non Je suis une cause perdue, que voulez-vous ? Mais j'en ai acheté que deux Ça va quand même pour une grosse acheteuse de livres Je trouve que je m'en sors pas mal Ce qui a été intéressant lors de ce défi C'est de me dire Le livre ne va pas disparaître Et tu pourras l'acheter plus tard Et du coup je pense que ça, ça va me servir vraiment pour Au lieu d'acheter de manière un peu Pas compulsive Mais vraiment sans trop de réflexion à un livre De me dire Est-ce que là, tu en as vraiment besoin ? Et est-ce que tu vas le lire dans la foulée ? Parce que du coup les livres que j'ai acheté Je me suis vraiment posé cette question Alors du coup je me suis dit Non mais c'est dingue de striturer autant le cerveau Juste pour un achat de livres Mais c'était je pense intéressant Qu'à un moment donné j'y vienne Parce que c'est vrai que les livres, vous avez pu voir Depuis le début de l'année où je vous fais les mois en bref J'achète quand même pas mal de livres Surtout le mois d'avant J'en ai acheté un peu plus que de raisons Et donc là ça m'a vraiment permis de me dire Le livre ne va pas disparaître Il est paru, il est dans les librairies Zen, tu pourras l'acheter plus tard Et également Ok là tu en as envie Le sujet te parle Ta curiosité est titillée Mais est-ce que lorsque tu vas l'avoir en main Tu vas le lire dans la foulée Parce que le fait que j'ai pas mal de livres A lire J'ai une sacrée pile de livres à lire Bah du coup Il y en a Ça fait quand même quelques mois que je les ai achetés Et je ne les ai toujours pas lus Donc c'était assez intéressant Du coup vu que je suis lancée dans les lectures Je vais commencer par la lecture J'ai emprunté un livre à la bibliothèque Et franchement j'étais trop contente Parce que ce livre aussi Il y a eu plusieurs signes Qui se sont mis sur le chemin En me disant Achète-le Il a l'air pas mal Et à deux reprises Je ne l'ai pas acheté Et alors Je peux vous dire que Quand je l'ai vu A la bibliothèque Dans les nouveautés J'étais juste ravie Donc c'est La fleur perdue du chaman de K Qui a été écrit par David Morosinotto C'est un italien Il me semble que ça a été traduit De l'italien J'ai vu ça Oui c'est ça Qui a été édité aux éditions L'école des loisirs Si je ne me trompe pas Donc c'est un beau baigneur Et c'est un roman Alors en fait Initialement c'est un roman Qui est pour les Les adolescents en fait Mais moi déjà La première de couvre M'a énormément parlé Elle est juste magnifique Et puis bah voilà Moi il y avait le mot chaman Donc ça y est J'étais partie J'ai adoré ce livre Je l'ai lu J'en ai fait une revue Livresque sur mon compte Graines de vitalité Je crois que je l'ai lu En deux jours Ou en quatre jours Je ne sais plus Je l'ai lu assez rapidement Franchement je l'ai dévoré Et c'était Une lecture vraiment Fluide Vraiment Légère Intéressante Et puis c'est surtout Un roman qui nous fait voyager C'est l'histoire de deux enfants Donc c'est Leila Ou Leila Je ne sais pas comment ça se prononce Avec El Rato Donc ce sont deux enfants Qui se rencontrent Dans un hôpital En Amérique du Sud Et en fait La petite Est atteinte d'une maladie Et en fait Il tombe un peu Par hasard Sur un petit journal D'un médecin Explorateur Voyageur Qui a travaillé Justement Il y a quand même Plusieurs dizaines d'années Dans cet hôpital Qui parle justement D'une fleur Du chamane de cas Qui apparemment Permettrait de Soigner Plein de mots Et donc Ils se lancent Des filles Tous les deux En plus Ils sont assez jeunes Je ne me rappelle plus A quel âge Est-ce qu'il s'est marqué Je crois que voilà Ils ont une dizaine d'années Donc ils se lancent En fait le défi De partir à la recherche De cette fleur Qui est à l'autre bout Du pays Vraiment Dans l'Amazonie On dirait qu'il y a Les poules Qui sont en train de gratter Et donc voilà C'est un périple De deux jeunes Adolescents On va dire Ou pré-adolescents Et en fait C'est un roman Comme je vous disais Qui fait voyager Si vous aimez vraiment Dans cet univers De l'équateur De l'Amazonie C'est vraiment On a l'impression D'y être en fait Avec eux De ressentir la chaleur Les senteurs Le son De la langue Enfin c'est J'ai vraiment adoré Et alors Ce qui est vraiment chouette Et je l'ai compris Au fur et à mesure De l'histoire C'est qu'en fait A chaque nouveau chapitre On a Un petit animal Et en fait C'est l'animal totem De chaque personne Qui parle Et on a également Des pages noires Alors je vais vous trouver ça Et en fait Lorsque c'est une page noire Ce sont les esprits Vraiment les esprits Du monde d'en haut Parce que dans le chamanisme Il y a le monde du milieu Dans lequel on vit Et également le monde d'en bas Et le monde d'en haut Et donc là Ce sont vraiment Les mondes subtils Qui parlent Et qui transmettent des messages J'ai trouvé ça Je l'ai vraiment adoré Donc si vous aimez Les romans Qui font voyager Qu'en plus Vous avez un attrait Pour l'Amérique du Sud Un peu le chamanisme Il est juste Il est canon Franchement Je l'ai vraiment adoré Ensuite Comme je vous disais Moi J'ai acheté Un Je vous ai dit deux Non j'en ai acheté trois Par contre mon conjoint M'en a offert deux Donc le premier Qui m'a offert C'était en début du mois Un peu un livre Qui m'est tombé Dans les mains C'est le livre Super attracteur De Gabriel Bernstein Aux éditions Guy Trédaniel Donc découvrez la puissance De la loi d'attraction Et réalisez vos rêves Les plus fous Je l'ai commencé Je ne l'ai pas terminé Il m'a énormément parlé Il m'a énormément parlé Surtout que dans ma formation Oser l'envoler Avec Aurore Widmer On a parlé Tout ça De la loi d'attraction De la manifestation Enfin c'était super intéressant Et donc il m'est tombé Dans les mains Mais il ne m'est pas tombé Dans les mains Pour rien Et j'adore l'écriture De cette femme Qui est best-seller En tout cas Dont ses livres Sont plusieurs best-sellers Il est Il nous permet De comprendre Vraiment Le pouvoir Qu'on a A l'intérieur de nous Ne serait-ce que Le pouvoir des pensées Mais aussi D'émettre Une Comment dire Une envie Mais vraiment Une envie Qui vient du coeur Avec vraiment Un pourquoi Derrière Pas par exemple J'ai envie de gagner Je ne sais pas Moi 50 000 euros Par an Ouais Mais pourquoi Est-ce que c'est pour Vraiment Offrir plein de choses A son entourage Mais pas vraiment Enfin pas que Du matériel Ça peut vraiment être aussi Offrir des voyages Des excursions Pour vraiment Partager des moments Enfin Après le pourquoi Est propre à chacun Donc là Ce n'est qu'une idée Mais donc du coup Ça nous permet vraiment De comprendre Le pouvoir que nous On a Mais le pouvoir aussi Que l'univers Et que le tout A également Lorsqu'on manifeste Vraiment Une envie Une volonté En partant du coeur Pour une cause Belle Et bah du coup C'est juste Et ça se manifestera Tôt ou tard Donc vraiment C'est un livre Qui est découpé En plusieurs Chapitres Donc L'univers est toujours Au rendez-vous Il est bon De se sentir bien Il y en a Il y en a largement Assez pour tout le monde Ça c'est super intéressant Amusez-vous Levez le voile Une guidance invisible Est à votre disposition Agir moins Attirer plus Ça aussi c'est super intéressant Passage à l'acte Et alignement spirituel Appréciez toujours plus Laissez l'univers Faire réaliser vos rêves Une foi inébranlable En l'univers Et en fait Elle a créé Des oracles Je crois qu'elle en a créé deux Parce qu'elle a écrit Ce livre Super attracteur Qui en plus Il est trop canon Mais également L'univers est avec vous Et en fait Elle a créé Deux oracles En lien avec Chacun des deux livres Et donc Je me suis au père Cet oracle Et donc J'ai vraiment hâte De le recevoir Il est juste magnifique Et c'est vraiment un oracle J'aurai l'occasion De vous le remontrer Où on n'a pas vraiment On n'a pas de guide En fait De petits descriptifs De petits livrets En fait On tire vraiment Chaque carte Et sur chaque carte On a un petit message Sur la loi d'action Et vraiment Pour être dans la gratitude Dans l'ouverture Vraiment Dans Des fois Il y a des choses Qui sont un peu Indescriptives Enfin En tout cas Là pour moi C'est un peu Je le ressens pleinement Mais c'est dur De poser des mots Sur des choses Aussi puissantes Je trouve Donc Voilà pour ce livre Qui est très prometteur Et dont Vraiment Je me délecte J'ai Souligné Entouré Plein de choses Parce que c'est Parce que c'est super Intéressant Et le Deuxième livre Que mon conjoint M'a offert Il y a peu Celui-ci Je l'avais déjà Repéré Elle nous en avait Fait part Il y a quelques semaines Déjà Sur son Instagram C'est le nouveau livre De Malorie Malmason Je vous en ai déjà Parlé De cette autrice Avec son oracle Divine Qui est je crois À l'heure actuelle Mon oracle Du coeur Voilà A chaque fois que je fais Un tirage Il est juste Et les messages Sont hyper puissants Et également Soul Dating Donc vous êtes Plusieurs À vous lettres Offertes Et franchement Je suis trop contente Parce que c'est vraiment Un très joli livre Et donc La soirée dernière S'appelle Développer vos facultés Extrasensorielles Qui est paru Aux éditions Le Lotus Et l'Elephant Donc je l'ai Commencé Donc là aussi Ça va être Un peu compliqué De De vous dire quoi Néanmoins J'ai remarqué Qu'il était hyper inclusif Que les illustrations A été très jolies C'est un livre Qui est assez épuré C'est à dire Qu'il n'y a pas de chichi Il nous pose vraiment Les choses De A à Z Et on voit Droite au but En fait Il n'y a pas de Il n'y a pas Un tortiller du derrière Comme on dirait Donc au niveau du sommaire Apprivoisez vos capacités Extrasensorielles Découvrez vos capacités Extrasensorielles Développez votre intuition Et votre ressenti intérieur Développez vos dons De clairvoyance Et dévoyance Développez votre clair ressenti Et votre magnétisme Nettoyage des soins énergétiques Développez votre claire audurance Communiquez avec les mondes subtils Communiquez avec le règne animal Communiquez avec le règne végétal, minéral Et élémentaire et les autres facultés psychiques C'est vrai que les illustrations Moi je les aime beaucoup Donc on va voir Ce qu'il a dans le bidon Mais je pense qu'il est Enfin en tout cas De ce que j'ai pu lire déjà Il est à l'image de Malorie Donc là dessus Je n'ai pas d'étonnement Et puis moi c'est quelque chose Voilà depuis Je ne vous en ai pas parlé par ici Mais voilà 2021 est une année Pour moi c'est une année vraiment professionnelle Et je rigole parce que je pense à des choses en même temps En numérologie si je ne me trompe pas Je suis en année 4 Donc c'est vraiment de faire le tri De ce qui va, ce qui ne va pas Donc c'est clairement dans l'énergie dans laquelle je me sens Et surtout au niveau professionnel Et donc là je commence à mettre des mots Sur ce vers quoi je veux me diriger Et donc ça, ça en fait partie Donc voilà, j'ai hâte de voir Où le vent et l'univers va me mener Mais je ressens en tout cas Que ça va être super riche Donc voilà Je vous dirai quoi Lorsque même moi j'en saurai un petit peu plus Ensuite, est-ce qu'on reste dans le... On va passer un petit peu à l'alimentation Alors tout d'abord Je vous ai montré les deux livres que je m'étais offert Non il en manquait Oui, les trois livres d'ailleurs en plus Donc là j'ai reçu de la part des éditions Le Duc, le dernier bébé de Sarah Jouaz Donc qui se nomme Ma Bible des cures naturaux Pour être en forme toute l'année Il est ma stock Il y a 700 pages je crois Donc déjà que le précédent était bien fourni Mais alors là encore plus Donc celui-ci je ne l'ai pas du tout lu Je l'ai simplement feuilleté Mais voilà Je le lirai quand ce sera le bon moment Ce qui est super intéressant C'est que pour chaque du coup saison On a des cures Donc avec les listes de courses Et puis après on a des sortes de... C'est même pas des menus C'est vraiment tout un... Vous n'allez pas voir parce que ça va être surex Donc par exemple au réveil Bain de bouche à l'huile de coco Brossage des dents et de la langue Bain de bouche au bicarbonate de soude Ou à l'eau de botote Lavement de nez si vous êtes sujet aux allergies printanières Argile verte Respiration matinale Marche de 30 minutes Brossage à sec Douche écossaise Application de 3 gouttes d'huile essentielle d'épinette Il y a marqué d'épinette vinette J'aurais dit épinette noire mais bon Sur les surrénales si fatigue Dans la matinée si faim jus vert 30 minutes plus tard si faim fruits frais A la croque ou en smoothie Donc voilà et on a ça pour tous les jours Et puis bien sûr on a des notions sur la nutrition Sur la physiologie Sur les différents symptômes Même si voilà c'est pas Si vous avez de l'acné il faut faire ci il faut faire ça Mais vraiment de façon théorique Et assez générale Donc la première partie c'est en théorie Le B.A.B. de la naturopathie Puis alimentation, digestion, nutrition et diététique Et la deuxième partie en pratique Notion générale Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver Récapitulatif des saisons Et la troisième partie Les recettes Petit déjeuner, entrée et plat Sauce pour salade et crudités Goûter, dessert et gourmandise Et puis après on a à conclusion Les annexes, lexique culinaire etc. Donc j'ai pu voir certains chapitres Qui faisaient référence à son premier Ce qui est normal par exemple Le brossage à sec La douche écossège Mais bon j'ai envie de dire Toutes les personnes qui achètent celui-ci N'ont pas forcément le premier Mais ouais Là on parle vraiment Vous avez Il y a même Je vous montre mais vous verrez pas On parle même du cycle féminin Avec l'ovulation etc. Donc c'est vraiment Il est vraiment super bien fait On parle même pas que De chaque émonctoire En fait on parle vraiment de chaque organe Donc c'est Voilà elle m'en avait parlé Lorsque j'avais fait Ma pratique Crulinaire avec Vitaly Formation C'était en septembre d'ailleurs Elle m'avait dit qu'elle était en train De travailler dessus Et voilà Je suis ravie Pour elle déjà Et pour toutes les personnes aussi Qui vont le lire Parce que je suis persuadée Connaissant le travail de Sarah Qu'il est Que c'est une bible quoi Et puis ouais Je suis contente Et j'ai hâte de pouvoir M'en délecter Lorsque le moment sera le bon Et côté alimentation Là je me suis offert Alimentation intuitive D'Evelyne Tribol Et d'Elise Rech Alors ce livre là J'en ai connaissance Depuis quelques années En fait il était uniquement Enfin uniquement Je sais qu'en tout cas Il était en anglais Peut-être qu'il avait été traduit Dans d'autres pays Mais je n'en avais pas Connaissance en tout cas Et donc Evelyne et Elise Ce sont deux américaines Deux diététiciennes Qui ont créé L'alimentation intuitive En 1995 Et donc Plusieurs thérapeutes Depuis ont été Formés A cette approche Dont Eliane Donc c'est Eliane C Sur son compte Instagram Qui est la seule Française A être certifiée AI Donc alimentation intuitive Par ces deux Diététiciennes Et il y a également Sophia Déblé Je crois Ça se prononce comme ça Qui est Naturopathe Et prof de yoga Qui là est en train De faire la certification Donc c'est chouette Parce que ça vient De plus en plus Même si ça vient doucement Voilà Ça commence à rentrer Et donc Eliane a créé Deux programmes Un programme Pour vraiment Accompagner les enfants A continuer A être dans L'alimentation intuitive Qu'ils ont Naturellement Physiologiquement Et elle a également Créé un programme Pour toutes les personnes Qui ont un rapport Conflictuel Compliqué Avec l'alimentation Sujet aux troubles Du comportement alimentaire Etc En sachant que Ce n'est pas Uniquement avec L'alimentation intuitive Qu'une personne Peut être guérie De troubles Du comportement alimentaire Il faudra quand même Qu'il y ait un suivi Pluridisciplinaire Avec psychologue Ou autre Pour que ce soit Encore plus Travaillé en profondeur Et donc Eliane a A décidé Avec son conjoint De faire la traduction De ce livre Donc Elle nous avait fait Un petit teasing De trois jours Au bout du deuxième Je savais que c'était Le livre Donc j'étais vraiment Très contente Je me suis demandée Vraiment S'il fallait que je l'achète En fait Il y avait une offre Du coup ça faisait Je crois Deux euros en moins Ça payait les frais De port Je me suis dit Bon Est-ce que ça vaut le coup Ou pas J'aurais pu Attendre Mais Ouais Franchement J'avais tellement hâte De l'avoir Dans les mains Donc je l'ai quand même Commencé Il est Waouh Il est autant Waouh Pour mon approche Thérapeutique Que pour ma personne Il est juste J'avais déjà du coup Lu le livre D'Alicia Sicardi Mon amie Qui a écrit Le guide De l'alimentation intuitive Les éditions Le Duc Donc j'avais quand même Quelques connaissances Même si j'en avais déjà Aussi avant de lire le livre Mais voilà Petit à petit J'en ai de plus en plus Et il est Ouais Il est Il est juste Il remet les choses À leur place Et Il est hyper parlant En tout cas Moi il me parle énormément Donc l'alimentation intuitive Ce sont 10 principes Alors ce ne sont pas Des règles Dans le sens où Justement l'alimentation intuitive Incite À Expérimenter Et se reconnecter En fait À son corps Peu importe le chemin De toute manière Il ne sera pas linéaire Voilà Je n'avais plus de batterie Et donc je filme la suite Le lendemain Donc je vais essayer De reprendre un petit peu Dans le Le fil Donc je vous parlais du livre Alimentation intuitive Dans le sens Où effectivement Le but est vraiment D'expérimenter Et De se reconnecter À son corps À ses émotions Et également À J'allais dire Son mental Mais pas son mental Dans le sens Il faut Je dois Donc ça nous donne 10 principes Que je vais vous énumérer Donc le premier Rejeter la mentalité Des régimes Ensuite Honorer sa faim Faire la paix Avec la nourriture Défier la police De la nourriture Découvrir la satisfaction Ressentir la satiété Ressentir la satiété Intégrer ses émotions Avec bienveillance Respecter son corps Le mouvement Ressentir la différence Honorer sa santé Avec la nutrition Bienveillante Donc comme je vous disais Je suis au début Donc là je ne suis même pas encore rentrée dans les principes Parce qu'on a quand même 50 pages avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet Et ne serait-ce que ces 50 premières pages sont hyper parlantes Et comme je vous disais Elles sont justes Enfin quand on les lit On se dit Bah oui en fait On est complètement passé On s'est déconnecté de De ces ressentis là Et on passe au final à côté de De notre vie en fait A vouloir tout contrôler Tout intellectualiser Tout mentaliser Tout cadrer en fait Et C'est super intéressant Et ne serait-ce que pour les personnes Qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire Je pense que c'est quand même Hyper salvateur De le lire Pour Parce que je pense qu'il y a des choses Même si on On n'est pas dans une optique de régime De rééquilibrage alimentaire De perte de poids etc Des fois de lire des choses Ça nous permet aussi de découvrir D'autres points Parce qu'on a beau être Je ne sais pas moi On pourrait se dire Bah voilà Moi je suis mangeuse intuitive Je ne diabolise pas Certains aliments Ou certaines catégories d'aliments Mais en fait Même en lisant ce livre On apprendra toujours Des petites choses Donc ce sera Super intéressant Donc voilà Ce qui est cool Également C'est qu'on a Des témoignages Et je me rends compte Que dans les livres C'est quelque chose Que j'aime de plus en plus Donc voilà On a également pas mal On a pas mal D'encadrés On a des petits schémas Donc voilà Il n'est pas du tout lourd Le côté scientifique Et vraiment au début Par rapport aux études Qui ont pu être réalisées Sur l'alimentation intuitive Mais ça va C'est fluide quand même C'est pas non plus De la biochimie Et ce qui était intéressant aussi J'ai trouvé C'était de De voir à peu près Les différentes Comment dire Les différents mangeurs Qui peuvent exister Même sinon encore Ce n'est pas pour se mettre Dans des cases Mais du coup J'ai trouvé ça Super intéressant On a du coup Enfin on peut avoir Le mangeur healthy Le régimeur professionnel Le mangeur inconscient Et dans cette catégorie On peut en avoir Plusieurs Tels que manger En faisant autre chose Avoir une vie Surchargée Et donc là Il est dit Cette personne mange au hasard Quand la nourriture Est disponible Ce style semble S'intensifier Sous l'effet du stress Et donc du coup Le mangeur inconscient Avec une vie Surchargée Pourrait être Une personne Qui mange Limite Quand elle Quand elle a le temps Parce que Penser à la nourriture Au pire Elle peut se dire Tiens là Mon ventre J'ai un creux Et il faudrait que je mange Mais voilà Vie surchargée Plein de dossiers Et donc elle mange Vraiment Lorsqu'elle a le temps Également Le mangeur inconscient En présence De nourriture Qui là En fait Va manger La dernière fois C'était Les espaces verts Et là Ce sont les travaux C'est pas grave Le mangeur inconscient Qui va manger Donc du coup En présence de nourriture Et qui va manger Un petit peu De manière Justement inconsciente C'est à dire Ne pas se rendre compte De la nourriture Qu'il a pu consommer Telle qu'il donnait Un exemple Être au cinéma Prendre des pop-corn Et se rendre compte Que le paquet Il est déjà vide Et donc du coup On n'a pas pris conscience De la quantité Qu'on a pu manger Et on l'a mangé Vraiment inconsciemment De manière vraiment Automatique Mangeur inconscient Nourriture gratuite Émotion désagréable Et le mangeur intuitif Avec une fin biologique On a également Des petits Sortes de petits Quizz En fait Donc à répondre Par oui ou par non Et en fait Quand on voit les réponses C'est Ça me fait sourire Mais ça m'étonne pas du tout Pas dans Moi Est-ce que je me retrouve Dans cette personne Mais dans Bah si vous avez répondu ça Comment dire Ils disent pas Bah vous êtes Mangeur healthy En fait c'est pas un quiz De magazine Elle ou Biba Pas du tout C'est vraiment Bah vous avez encore À apprendre Ce genre de choses Mais c'est pas du tout Catégorisant Et diabolisant Au contraire C'est vraiment un livre Qui est Qui est assez porteur Et qui Qui invite à la réflexion Au développement À se questionner Mais vraiment À se questionner Pas dans le mental Mais vraiment Dans le ressenti Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vis Pourquoi Comment j'y réagis Comment je réagis À cet événement Passé Donc Comment je réagis Au présent Et comment je vais me sentir Après au futur Par rapport À comment j'ai agi Donc Ouais Vraiment Il est très chouette Et je suis vraiment Très contente Qu'il soit arrivé En édition française Ensuite Là ce sont les deux livres Que je me suis acheté Il y a quelques jours Donc tout d'abord L'éveil des sorcières De Katia Bouchich Aux éditions Le Duc pratique Je l'avais déjà vu passer Plusieurs fois Sandra m'en avait Vanté les mérites En commentaire Il y a quelques mois Donc je l'avais gardé En coin Et puis Je l'ai revu passer L'autre jour Sur les réseaux Donc voilà Quand je l'ai chopé Chez Cultura Donc je me suis dit Bon allez Donc c'est un livre Il y a marqué Une initiation Au féminin des origines Comment vous le décrire Parce que moi Je me suis fait une idée Peut-être en vous lisant Les sommaires Donc la partie 1 C'est Vous reliez à la lune Donc la lune Et vos cycles menstruels La magie des femmes La lune et l'astrologie La face cachée de la lune La partie 2 Dévoiler votre vie intérieure A la découverte de vos rêves Développer votre intuition Se métamorphoser Grâce à l'alchimie La partie 3 Explorer le chamanisme Tiens tiens Les règnes de la nature Dans le corps humain Se guérir avec la magie du végétal Suivre son instinct Avec le règne animal Initiez-vous aux éléments Et enfin la partie 4 Maîtrisez votre pouvoir de création A la rencontre de votre matrice Le chaudron de toute créativité Créez votre vie Avec la magie des mots Les mystères de votre énergie sexuelle Ou l'ultime initiation Donc Il est assez J'aime bien On a des Bon après le duc Ils sont assez en noir et blanc Mais on a Voilà quelques petits Petites illustrations Comme ça Végétales Par-ci par-là Donc Quelque chose que j'aime bien On a également des témoignages Donc c'est vrai que Je me rends compte Qu'au niveau lecture J'ai pas mal J'ai pas mal changé Avant j'aimais pas vraiment Les livres Où il y avait des témoignages Ou bien lorsqu'il y avait Des sortes de lignes Pour noter nos réflexions Ou nous poser des questions Moi j'aimais vraiment Les livres Voilà Qu'on me disait Et basta Mais c'est vrai que Je sais pas Comment expliquer ça Est-ce que c'est le fait De 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 vouloir faire un travail D'introspection Et également De vouloir découvrir Encore plus Ce que les gens Peuvent ressentir C'est vrai que c'est quelque chose Que j'aime bien En ce moment En tout cas Donc celui-ci Je ne l'ai pas du tout commencé J'ai une amie Qui m'en a pas Vonté Les mérites Donc Écoutez Je vais me faire Mon propre opinion Et Je vous en dirai quoi De toute manière Si vous voulez Connaître un peu Mes avis sur Certains livres J'en fais Assez régulièrement Enfin en tout cas Quand l'envie me prend Je fais des revues livresques Sur mon Mon compte Instagram Graines de vitalité Donc voilà Peut-être qu'il arrivera Un de ces quatre Sur mes revues livresques Et le dernier livre Que j'ai pratiquement terminé Waouh J'en ai déjà parlé Sur mon compte Instagram Justement Alors que J'ai pas fini de lire Et c'est pas une revue livresque C'est le livre Suite ton âme Elle connaît le chemin Aux éditions Le Lotus et l'éléphant Écrit par Virginie Bobet Et Violette Germont Ce livre Est génial Il a été écrit Par deux médiums Et si vous êtes vraiment Intéressé Ou passionné Par L'âme L'incarnation Les vies antérieures Les missions de vie Les missions d'âme Les contrats d'âme Les 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 familles Les familles d'âme Les schémas répétitifs Enfin Vous allez être Ah bah vous allez être Ce livre Il est tellement fluide Il se lit tellement bien C'est pour moi Vraiment un outil De développement personnel Et d'apprentissage Et de connaissance D'autrui également Il est super bien pensé Parce que pour chaque chapitre On a du coup Un thème principal Et donc on va avoir Le témoignage D'une âme D'une de ses vies Antérieures On va avoir Un petit temps de méditation Qui va nous Faire nous poser Certaines questions Quelle est votre première réflexion Après ce message Quelles émotions Ressentez-vous Que ressentez-vous Dans votre corps Que vous inspire L'expérience de vie De l'âme De un tel Et ensuite On va avoir Des enseignements Autant De la part Des deux autrices Mais également D'une âme Qui s'appelle Sileria Qui est une femme Si je ne me trompe pas Qui est un peu comme Je ne sais pas moi Comment vous dire ça C'est un peu comme si C'était La prof d'un cours Vous voyez Alors que là du coup C'est un peu La personne Pas emblématique Mais un peu maîtresse Du monde Du monde De l'au-delà Du monde Des subtils Même si Ce n'est pas Je veux dire Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas C'est compliqué A vous expliquer Peut-être que Vous aurez compris Mais en fait En tout cas Cette personne C'est un peu Comme si c'était Un très très grand guide On va dire Des mondes subtils Et donc Elle nous partage Aussi ses réflexions De par Du coup Toutes les Toutes les âmes Qu'elle a vu passer Qu'elle a accompagné Etc Et il est génial Ce bouquin Est génial Au niveau sommaire Si ça peut vous parler Donc on a Les âmes sœurs Les réincarnations Les missions de vie Les liens karmiques Les bilans de vie Les sorties de corps Les défis de l'âme Les familles d'âme Au seuil de l'au-delà La médiumnité Et ensuite Chapitre 11 Conversation avec Sileria Il y a un des chapitres Qui m'a Qui m'a pas mal Qui m'a pas mal Parlé Même si tous C'était intéressant Mais il y en a un Dans lequel je me suis Pas mal reconnue Ouais Vraiment Il est Je vais le lire Et le relire Il y a peut-être Pour vous Vous ressentez aussi ça Mais pour moi Il y a certains livres J'ai même pas Terminé le livre Que je sais Que je vais le relire Plusieurs fois dans ma vie Et celui-ci en fait partie C'était un petit peu Ce que je partageais Dans mon post Instagram Et puis cette couverture Il est trop beau C'est un livre C'est marrant Parce que j'ai du mal A poser des mots Mais c'est pas C'est ok Il n'y a pas de problème Avec ça Mais il est J'allais dire Que c'est un peu Un bonbon Il est Il est réconfortant Et lors d'une story J'en ai également parlé Et je disais C'est comme Lire un livre Sur la physiologie Physionomie Du corps humain Mais pour l'âme Dans un livre de physiologie On le comprend Et on se dit Mais le corps Il est juste majestueux Tout ce qu'il fait Comment il fonctionne Toutes les cellules En coordination Etc Mais là c'est pareil Pour l'âme Et Ouais Il est calme Il est juste Super De toute manière A l'édition A la maison d'édition Le lotus Et l'holophant Et l'éléphant C'est également Cette maison Qui a publié Le dernier de Malorie Elle est vraiment Branchée Esotérisme Spiritualité Etc Donc Petit bijou Cette maison d'édition Et je vais terminer Par les Soins cosmétiques Donc je ne les ai pas Tous amenés Ce que Ce dont je me suis Procuré Au mois de mai Parce que je vous ai Parlé du gel douche Énergie fruit Dans les produits Terminés Hashtag 25 Et puis je vous ai fait La revue du Comment il s'appelle Déjà Le Si je vais m'en rappeler Le red Red à verte Cleanseur A la Blutenzi Ça y est Je reprends Mes petits Iq Donc je vous mettrai Ça en barre d'infos Si ça vous intéresse Et que vous êtes Passés à côté Mais du coup Je vais vous parler Des deux autres Produits De la marque Adaptology Donc tout d'abord Le démaquillant L'huile démaquillante L'huile démaquillante Nettoyante Time Warp Au format 100ml Cette huile est juste Canon Je suis vraiment très Très contente D'avoir enfin trouvé Une huile démaquillante Avec une odeur Gourmande Sucrée Fruité Dans vraiment Les huiles démaquillant Qui s'émulsionnent Dont j'aime particulièrement L'odeur Il va y avoir Bien sûr Celle De Clémence et Vivien Toute douce A l'amande douce Il va y avoir La Mangue Et je ne sais plus quoi De Aura organique Ce serait bien Qu'elle soit un peu plus Accessible Mais quoi que La dernière fois J'ai regardé En fait Les frais de porc N'était pas Si chers que ça Donc celle-ci Elles sont très très bon Aussi Côté Mangue Fruits exotiques Comme ça Et La pamplemousse aussi Mais Petit ppg dedans Mais un de ces quatre Je me l'offrirai Parce que Elle est vraiment Celle-ci aussi Elle est très exotique Et donc là Celle d'Adaptologie C'est l'odeur de bonbons Mais pas de bonbons Très écœurants C'est une odeur De bonbons Fruits rouges Et C'est un bonheur Vraiment C'est un bonheur Elle s'étale super bien Elle est fluide Elle ne pique pas les yeux Elle s'émulsionne très bien Elle ne laisse pas de film De voile en fait Au niveau des yeux Elle a tout bon En fait Comme la Clémence et Vivien Elle a tout Tout bon Hormis qu'elle soit plus chère Que la Clémence et Vivien Et donc du coup Que la Clémence et Vivien Est intéressante Parce qu'en plus Elle est vraiment peu chère Elle fait Elle fait 11 euros Même pas Mais Ouais Franchement Elle est vraiment Très chouette Donc Voilà Si vous cherchez une huile Gourmande Celle-ci Elle pourra Vous convenir Je pense Et donc Le petit Sérum Pour peau Sensible Raide à verte Toujours de la même marque Format 30 ml D'ailleurs Je me faisais la réflexion Parce que J'avais vu que mon corps Norbet disait Que la marque Allait sortir une gamme Pour peau acnique D'ici quelques temps Si ça se trouve Ils vont ressortir Le purity serum Mais avec certainement Un autre nom Mais qui était Juste canon Donc là C'est vraiment Un lait Qui Qui s'ételle Super bien J'en mets Je suis assez généreuse J'en mets 3 points L'odeur L'odeur est vraiment légère C'est une odeur Lactée Elle se fait Elle se fait apprécier Tout en légèreté C'est pas quelque chose De très prenant Le produit S'étale bien Pénètre assez rapidement Dans la peau Et on n'a pas D'effet collant Au contraire On a vraiment Un côté Peau de bébé Toute douce Depuis que je l'utilise Je n'utilise plus Vraiment mon huile Bio-Rétinol Plus c-booster D'Evolve Parce que C'est vraiment Je trouve un sérum Qui hydrate Et nourrit parfaitement bien En sachant Que j'ai la peau normale Donc Franchement Top Après J'ai eu quand même Quelques petites imperfections J'avais quand même Des rougeurs Après Je Par rapport A ce que A ce que J'ai mangé Je constate Également Que j'ai eu Moins d'imperfections Qu'à l'accoutumée Mais Je pense Qu'il y a aussi Beaucoup de Psychique dedans On aura l'occasion D'en reparler Lors de ma vidéo Sur Ma peau Et mon histoire Avec l'acné Donc Est-ce que C'est ce sérum Je ne sais pas Je n'ai pas envie De dire Oui A 100% Parce que Comme je vous disais Je pense qu'il y a aussi Beaucoup de mental Dedans Mais Toujours est-il Que c'est un sérum Qui Je trouve Fait correctement Le job Et en plus Me permet De zapper Le produit Nutrition Avec par exemple Le sérum Désaltérant De Clémence et Vivien J'étais obligée Enfin J'étais obligée Je pouvais très bien Ne pas en mettre Mais en tout cas Ça m'était inconfortable De ne pas mettre une huile Tandis que là Vraiment Je mets trois pompes J'étale Et je vais au dodo Et c'est vrai Que par contre Ma peau est beaucoup plus douce Depuis que je l'utilise Donc voilà Tiffen m'avait dit Qu'il était super Et effectivement Je suis bien d'accord Il adoucit Il calme Il réduit La sensibilité Donc on a Plusieurs plantes Adaptogènes dedans On a de la truffe Du nord Du shérimoya Et du champignon Shaga Donc vraiment Adaptologie Je pense Que c'est une marque Qui va devenir Assez prometteuse Parce que les produits Sont quand même Assez cool Le petit objet De Cut by Fred Donc c'était Je ne sais même pas Comment ils l'ont nommé C'était la La brosse Pour cheveux Alors la prise en main Est toujours super agréable Là-dessus Il n'y a pas de problème Le toucher également Est agréable Depuis que je l'ai J'ai dû l'utiliser Trois fois Je crois Sous la douche Donc Je n'ai pas pris l'habitude Surtout que moi Vu que je me lave Les cheveux Enfin oui Les cheveux Avec la tête en bas Je trouve que Ce n'est pas super Super pratique Il faudrait que j'essaye Un de ces quatre De me laver les cheveux Comme ça Et de me masser Le cuir chevelu Mais par contre Je pense qu'en fait Au final Je vais l'utiliser Comme ça Parce que comme ça C'est hyper relaxant Mon conjoint aussi Il l'a utilisé Donc en fait Fred conseillait Frédéric Il s'appelle Conseillait La fille Persemo J'arrête de me De me brosser Le cuir chevelu Il conseille De faire des mouvements Circulaires Assez léger Un petit peu partout Et je pense que Voilà Je vais l'utiliser Un peu comme Brosse Pour un massage crânien Plutôt que dans la douche Parce que c'est vrai Que dans la douche Je n'ai pas vraiment Pris cette habitude Mais ça fait vraiment Terriblement du bien C'est vrai que le crâne Ce n'est pas vraiment Une zone Qu'on touche Et pourtant Il y a plein de Terminaisons nerveuses Et c'est hyper relaxant En tout cas Moi J'adore ça Je vous ai également Ramené Le Je ne sais même pas Comment ils appellent ça C'est le Liquide Powder Chromatic A Tint Donc le fard à paupières Chromatic De Ilia Pour vous en dire quoi Je l'ai utilisé Moins de 5 fois Je pense Ça y est L'étendeuse Alors je trouve Que l'application Alors par rapport Au fard liquide De Cosas Que j'ai Avec l'embout Je peux me faire Un trait de liner Directement Comme ça Il n'y a pas de problème Celui-ci En fait La teinte est tellement Pigmentée Que si je fais un trait On voit vraiment Une ligne En fait Ce n'est pas Flouté Et dans Pas dans la transparence Mais en légèreté On va dire Du coup c'est vrai Que c'est plus joli Je trouve Quand on vient Vraiment estomper Et flouter Un peu Les traits Donc je l'ai utilisé En liner Ou bien sur toute la paupière Et venir vraiment Soit estomper au doigt Soit au pinceau Le rendu est très joli Après Je m'attendais quand même A Alors Si je veux Vous le montrer Je m'attendais quand même A une teinte Plus Moins marronnée En fait Plus Avec des tons Un peu des sortes de nacre Un peu plus Bordeaux rouge Là c'est vrai Qu'on est sur un On est quand même Sur un marron Je trouve Après la pigmentation Est clairement là Le fini est vraiment Très joli Néanmoins La tenue est très bonne Ça s'estompe pas mal Après c'est vrai Que ça sèche quand même Assez vite Donc Je pense que J'essaierai peut-être Une autre teinte Parce que celle-ci Vu qu'elle est hyper foncée Elle est hyper pigmentée Et peut-être la verte Ou la marron Mais je pense qu'elles seront Quand même pas mal Pigmentées Pour faire un petit Threadliner Je pense que Ça pourrait être pas mal La tendeuse S'en est allée Je peux enfin Terminer ma vidéo En vous parlant Du baume démaquillant C'est la vie Que j'ai du coup Le temps de pas mal Utiliser Je l'ai pas mal Creusé Comme vous pouvez le voir Toujours cette odeur Si particulière Un peu indescriptible De fleur blanche Avec une pointe D'amande Ouais Je ne vais pas tenter De refaire une description Parce que ça va être Impossible Comme la dernière fois Mais vraiment top J'ai utilisé encore Hier soir Et l'émulsion Se fait vraiment bien Après c'est vrai Que j'en avais parlé Du coup avec Sylvia Comment dire Je vous avais dit La dernière fois Que je ressentais Un film gras En fait Elle me disait Que c'était un film Protecteur dû aux huiles Mais il n'empêche Que pour moi C'est un Un Ouais Un côté gras Mais Il y a par exemple J'ai utilisé celui-ci Et après J'ai utilisé Le cléopâtre Des lèmes Et c'est vrai Que je n'avais pas encore Appliqué mon sérum Je l'ai appliqué Plus tard dans la soirée Et bien Ma peau était On ressentait encore Cette petite Ouais Cette petite couche Doudou On va dire Du baume Même si ma peau Était parfaitement Nettoyée C'était vraiment Assez agréable D'avoir la peau Vraiment douce Comme enveloppée Qui ne tiraillait pas Qui n'était pas désagréable Et qui n'était pas Pour autant Mal nettoyée Ou grasse Pas du tout Donc voilà Pour ce petit baume Qui est Ma foi Très réussi Et vraiment Très très agréable A utiliser Donc c'en est tout Pour mes Mes découvertes Mes achats Mes cadeaux Du mois de mai Pas mal de livres Franchement Faut pas m'en demander Trop je crois Après ce qui est bien C'est que ça m'a permis Aussi de me poser Comme je vous disais Au début Certaines questions Et de ne plus acheter De manière compulsive Et comme ça Dans l'instant En disant J'ai envie de le posséder Mais en fait Pourquoi je veux l'acheter Est-ce que c'est pour Combler un manque Est-ce que c'est Posséder pour posséder Est-ce que c'est Pour le lire Dans la foulée Et donc ça C'est super intéressant Parce que c'est quelque chose Qui va me rester Et une réflexion Que je me poserai Avant d'acheter un livre Par exemple Pour celui-ci J'aurais pu attendre Clairement Parce que là Je ne l'ai pas commencé Là j'en ai Ce mois-ci J'ai remarqué Que du coup J'ai moins acheté de livres Mais par contre J'en ai commencé Beaucoup plus en même temps Chose qu'avant J'aimais vraiment Pas du tout faire Mais ouais Celui-ci J'aurais pu J'aurais pu attendre Clairement Je suis bien contente D'avoir trouvé La bibliothèque La fleur perdue Du chaman de K Qui est juste C'est un roman Qui fait voyager Il est top Ma bible Des cures naturaux Je me plongerai Quand ce sera le moment Pour l'instant J'ai vraiment un peu décroché De tout le côté Nutrition Alimentation Naturopathie Hygiénisme Je fais un petit Un peu comme Les overdoses J'en avais eu une Lorsque j'avais eu Un peu une Une période comme ça Où je lisais J'ai lisé Pas mal de livres Sur le développement personnel Et à un moment donné J'avais envie de lire Un roman Qui me fasse évader Et qui arrête De me faire réfléchir Donc c'est vrai Que là je suis plus Dans le Toujours dans l'apprentissage Mais l'apprentissage Qui repasse par moi Mes ressentis Ce qui me fait vibrer Ce qui me fait Ouais Me sentir vivante Clairement Avec ce livre là L'alimentation intuitive Où j'expérimente Avec Au travers de mon alimentation Super attracteur Qui me permet De De manifester Et D'être vraiment Reliée Au Au tout A la vie A l'univers Et qu'il n'y a pas Que ma petite personne Et que c'est vraiment Une Cohésion Comme ça Bah Suis ton âme Bah oui Clairement On y est Là Je suis vraiment À l'intérieur Et dessus Il n'y a pas de problème Et Ouais Il est vraiment chouette J'ai oublié d'ailleurs De vous dire Qu'à la fin Du coup De chaque chapitre On a un petit Encar En résumé Hop Là C'est quand même Surex Comme hier Qui reprend vraiment Les points évoqués Et ça Je trouve ça aussi Assez cool Et voilà Et puis L'huile démaquillante Qui est Top 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 Voilà Et bien écoutez Je vous embrasse Bien fort J'espère que vous allez Toutes et tous Très bien Et je vous dis À dimanche prochain J'espère que vous allez J'espère que vous allez